C'est donc sa première comparution devant la justice internationale. Dominique Ongouen, l'un des principaux leaders de la LRA, tristement rendu célèbre par l'enlèvement d'enfants en Ouganda, a été entendu par la CPI une audience pour informer le chef de guerre des charges retenues contre lui. Le récit de Nicolas Gervin. Après des années dans la brousse, Dominique Ongouen se retrouve dans un contexte bien différent. L'ancien commandant de la LRA a comparu pour la première fois devant la CPI. Il a tenu des propos assez inhabituels. J'ai été enlevé en 1988 et emmené dans la jungle quand j'avais 14 ans. Maintenant je suis ici à la CPI et je voudrais vous remercier de pouvoir vous rencontrer. Il a remercié la cour qui, elle, le soupçonne de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Dominique Ongouen faisait partie de la LRA, un mouvement rebelle dirigé par Joseph Kony. Ce groupe a commencé à mener des attaques à la fin des années 80 en Ouganda, puis dans les pays voisins. D'après l'ONU, la LRA a tué plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants. Victor Ochen affirme qu'il a survécu à une attaque des hommes d'Ongouen. Il se réjouit de le voir à la CPI. Si Ongouen aujourd'hui avait 20 ans, on pourrait comprendre ce qu'il a fait. Mais là, cela fait 15 ans qu'il était un commandant. Il a enlevé des dizaines de milliers de personnes. Mais certains experts expliquent que comme Ongouen est un ancien enfant soldat, il est à la fois une victime et un criminel, et qu'il ne sera donc pas évident de le poursuivre. La juge a annoncé que la prochaine comparution aura lieu le 24 août. Merci. 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 Merci.